Ce mardi 25 avril, à l'issue du 10e épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, Elena a été éliminée. Un départ qui a fait réagir les internautes sur Twitter, eux qui suivent son parcours dans la compétition depuis le lancement de l'émission, le 21 février dernier. Depuis plusieurs semaines, et chaque mardi sur TF1, les téléspectateurs suivent un épisode inédit de la 24e saison inédite de Koh-Lanta, le feu sacré. Depuis le début de la compétition, plusieurs aventuriers ont été éliminés, de Rudy à Célia en passant par Christine ou encore Alexandre. D'autres n'ont pas pu continuer la compétition pour raisons médicales, à l'image de Martin, blessé à la cheville. Benjamin, lui, a abandonné. La semaine dernière, dans l'épisode 9 de Koh-Lanta, le feu sacré, Grasse a surpris tout le monde en annonçant à son tour son départ, alors qu'elle avait tiré la boule blanche lors du choc des ambassadeurs. Mais sa famille lui manquait trop. Avec son abandon, elle a permis à Quentin, initialement éliminé, de réintégrer le jeu. Koh-Lanta, le feu sacré, une immunité surprise pour Gilles avant le conseil ce mardi 25 avril, dans le dixième épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, Quentin a remporté le jeu de confort. Il a pu partir avec l'aventurier de son choix. Et si est-il Frédéric qui l'a choisi, s'excusant auprès de Nicolas de ne pas l'avoir choisi. Lors de l'épreuve d'immunité, Denis Brognard a chamboulé les règles en pleine épreuve. En effet, il a proposé aux aventuriers d'arrêter le jeu pour récupérer un collier d'immunité sur la plage. Quatre d'entre eux se sont lancés, un seul y est parvenu. Et si est-il Gilles qui a décroché le sésame ? Avant le conseil, les stratégies ont fusé, alors qu'ils ne sont plus que dix candidats dans la compétition. Autant dire que les taux se resserrent. Elena quitte Koh-Lanta, que pensent les internautes de son élimination ? Lors du conseil, comme chaque mardi sur TF1, chacun a pu donner son avis sur le déroulement de l'aventure. Puis les votes ont eu lieu. Tania a ainsi voté contre Elena et cette dernière a voté contre la jeune femme, par manque d'affinité avec elle. Frédéric a lui aussi voté contre elle, tout comme Quentin Tuella moins méritante du groupe, a-t-il argumenté. Julie, elle, a donné son vote contre Elena pour essayer de sauver Esteban. Finalement, à l'issue du dépouillement mené par Denis Brognard, si est-il Elena qui a recueilli le plus de votes contre elle ? Une fois son flambeau éteint, elle a livré son ressenti et a demandé des comptes à certains de ses camarades, dont Gilles. Sur Twitter, les internautes ont réagi à son élimination. Et autant dire que son départ a divisé, entre ceux qui n'ont pas caché leur joie de l'avoir quitté le jeu et les autres qui étaient sous le choc de son élimination. Elena enfin éliminée, la France entière ce soir, hashtag Koh Lanta, hashtag Koh Lanta l'effet ou sacré pic. Twitter.com slash g8ivitxncc, communityshow arrobas ririt fin 1, april 25, 2023. Wow, je suis vraiment surprise du départ d'Elena. Hashtag Koh Lanta, mari arrobas trumperam, april 25, 2023. Putain autant j'aimais pas trop Elena au départ mais là je trouve ça super injuste. Hashtag Koh Lanta, adastra, trou, arrobas maravilloso, april 25, 2023. Elena s'en va en fait 1. Hashtag Koh Lanta, lalala arrobas de tiret bas nissé, april 25, 2023. Je l'aimais pas Elena mais elle mérite bcp plus à place que Esteban, slash Tania, slash Julie. Hashtag Koh Lanta, riri, fleur blanche, arrobas mini pouce tiret bas, april 25, 2023. Mais non ? Elena ? Je suis choqué. Hashtag Koh Lanta, cm arrobas de Camille de Maé, april 25, 2023. Elena qui sort, n'importe quoi, bonne nuit. Hashtag Koh Lanta, le vins qui, peau foncée, arrobas le vins qui tiret bas, april 25, 2023. Je suis choqué. Je pensais vraiment pas que Elena allait sortir. Hashtag Koh Lanta, emi en arrobas emi tiret baillant, april 25, 2023. Oh le braquage j'ai de la peine pour Elena, hashtag Koh Lanta, ewan arrobas et ou en vongel, april 25, 2023. C'est injuste, Elena était une machine elle avait sa place dans l'aventure. Hashtag Koh Lanta, héros arrobas hydrojustice, april 25, 2023. A lire aussi Julie de Bever, Koh Lanta, revient sur l'élimination d'Anne-Sophie, j'avais le sentiment qu'elle m'avait mené en bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada